Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule vidéo, un petit tutoriel portant sur la création d'une présentation PowerPoint narrée et exportée en vidéo. Donc, elle peut servir comme ça pour raconter une histoire que vous allez narrer ou simplement pour faire une petite capsule destinée à vos élèves. Donc, première des choses, première étape, ici je vais aller à l'accueil. Donc, on s'assure ici que toute notre présentation, nos diapositives nous conviennent. Donc, on s'assure de les avoir toutes créées. Une fois qu'on a créé l'ensemble de nos diapositives, de notre présentation, c'est là qu'on va pouvoir procéder à l'enregistrement de la narration et également à l'enregistrement de la séquence. À savoir, on passe combien de temps sur la diapositive en tant que telle. Vous allez voir, c'est d'une simplicité déconcertante. Donc, on est d'abord à l'accueil. On va aller ici sous le menu, ici sous l'onglet Diaporama. Et là, on va voir qu'on a la possibilité, ici vous voyez, d'enregistrer le diaporama. On va cliquer sur celui-ci et deux options s'offrent à nous, soit de commencer l'enregistrement au début, plus conventionnel ici, ou démarrer l'enregistrement à partir d'une diapositive particulière, donc celle à laquelle on se trouve. Donc, on va sélectionner ici, commencer l'enregistrement au début. Il va nous apparaître ici une petite fenêtre avec des choix qui, par défaut, sont cochés. À savoir, bon, mais est-ce qu'on enregistre ici les diapositives avec le minutage de l'animation, etc. Donc, vous pouvez les laisser cocher. Comme ça, si vous avez fait des animations, elles vont être respectées. Mais vous pouvez y aller, là, vraiment avec une présentation très simple, parce que vous allez avoir, vous, le contrôle, pendant l'enregistrement, pour déterminer le temps qui est alloué à une diapositive en particulier. Donc, j'y vais sans plus tarder. Je vais cliquer sur « Démarrer l'enregistrement ». On clique sur « Démarrer l'enregistrement ». Et voilà, donc, la narration est commencée. Vous voyez dans le coin supérieur gauche, ici, le compteur. Donc, j'y vais, parce que là, présentement, tout est enregistré. Donc, il était une fois. Ensuite, vous pouvez vous servir des boutons de la souris pour passer d'une diapositive à l'autre. Donc, je vais cliquer ici. Un petit poussin aimant se promener. Fin. Donc, vous voyez, j'ai procédé à l'enregistrement. Donc, vous y allez de manière naturelle. Donc, un peu comme si vous parliez pendant la diapositive, vous procédez au changement. Et vous allez remarquer que dans le coin inférieur droit de chacune des diapositives, va apparaître ici une petite icône avec un fichier de son. OK. Donc, ça, ça se trouve être votre narration. OK. Donc, on a ici une narration à chacune des diapositives. Une fois ça fait, on n'a plus qu'à procéder à l'exportation, ici, de notre fichier en vidéo. Pour ce faire, on va aller ici dans le menu, l'onglet fichier. Je clique. Et on va aller ensuite cliquer sur exporter. Donc, on va cliquer sur exporter. Et vous voyez, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. On va ici aller pour créer une vidéo. Et voilà. On voit ici, bon, on a la possibilité de choisir la qualité de la présentation. Donc, là, ici, c'est une grande qualité. Il faut quand même considérer que si elle est à partager, peut-être via courriel, etc., avec les élèves, peut-être y aller avec une qualité un petit peu moindre, donc une qualité Internet. C'est à vous de décider. Ensuite, si vous regardez ici, utiliser le minutage et les narrations enregistrées. C'est ce qu'on veut, parce que c'est ce qu'on a enregistré tout à l'heure, à la fois le temps à louer à une diapositive, ainsi que le texte, la narration qui est à coller. Donc, on s'assure ici d'utiliser le minutage et les narrations enregistrées. Et voilà, on n'a plus qu'à créer notre vidéo. Une fenêtre va s'ouvrir à nous. Donc, il va nous demander où voulons-nous, ici, enregistrer notre fichier, qui va être un vidéo MPEG 4. Donc, ici, on va nommer notre fichier et tout simplement cliquer sur enregistrer. Vous allez avoir dans le bas, ici, vous voyez la création de la vidéo poussin. Donc, il y a quand même un petit délai, ici, afin que l'exportation se fasse convenablement. Donc, je vous invite à porter votre attention, ici, sur la barre de progression, avant d'aller ouvrir le fichier, bien entendu. Plus la narration est longue, plus il y a de diapositives, plus cette, ici, exportation risque d'être longue. Mais, une fois fait, vous allez pouvoir partager le fichier sans problème. Donc, ici, je vais aller le voir, il était dans mon dossier de téléchargement. Et voilà, j'ai mon fichier poussin 3. Donc, si je le fais jouer, vous allez voir, ici, une vidéo avec la narration enregistrée à chacune des diapositives, ainsi, de manière fluide. Donc, voilà ce qui conclut cette petite capsule, ce petit tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Une belle journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada